alors aujourd'hui on va expliquer on va continuer l'explication on va parler le rendement de la réaction monsieur c'est quoi le rendement de la réaction pour parler de rendement il faut bien avoir du vent une réaction chimique toujours on attend une quantité réelle il ya une quantité réelle il ya une quantité théorique la quantité réelle c'est la quantité obtenue réellement durant cette réaction ok mais mais dans certains cas le rendement de la réaction n'est pas 100% c'est à dire il ya une quantité réelle qu'on va obtenir à la fin de la réaction de l'un de produits n'est pas la même pourquoi il ya plusieurs raisons ce n'est pas notre travail pour vous il faut savoir c'est quoi le rendement il faut savoir que le rendement c'est la quantité réelle sur la quantité théorique c'est à dire l'amène où l'estès quantité yanné masse sur masse molaire masse sur masse ou bien c'est masse sur masse ou bien masse sur nombre de molles sur nombre de molles ou bien c'est même pas sur le monde même pas sur le monde il y a l'a Est-ce que tu as peut-être fort l'équation réelle? Non? Est-ce que tu as peut-être fort l'équation réelle? As-il, la masse réelle? Non, non. Non, non, tu as besoin de moi. Avec moi, monsieur, le rendement, c'est égal à la quantité. Alors, ces quantités réelles sur quantité théorique. C'est quoi réelle et c'est quoi théorique? Monsieur, lorsqu'on dit quantité, peut-être ce rapport, peut-être c'est M sur M ou bien N sur N ou bien V sur V. Il y a une masse réelle sur masse théorique ou bien nombre de mots réels sur nombre de mots théoriques. ou bien volume réelle sur volume théorique. Y a-t-il des questions? Est-ce que tu as... Comment est-ce que tu as-tu que tu as-tu que tu as-tu que tu as-tu que tu as-tu? Est-ce que tu as-tu que tu as-tu que la masse, la masse obtenue de l'un de produits est 2,5 grammes? Alors, tu dois travailler sur la masse. Alors, bien sûr, comment on va travailler? On va faire des applications. Mais il faut savoir qu'on a cette relation, nouvelle relation, c'est le rendement. Le rendement, c'est quantité réelle sur quantité théorique. Comment peut-on faire le calcul? Ou bien, monsieur, le pourcentage de rendement, c'est quantité réelle à quantité théorique. Y a-t-il, c'est le rendement fois 100. Peut-être on demande de calculer le rendement ou bien le pourcentage de rendement. Pour le rendement, toujours, monsieur, on travaille avec le rendement pour un des produits. Y a-t-il, c'est le rendement. Moi, c'est le masque, la réactive, parce que c'est le masque réelle sur la masse théorique, la chie réactive. On étudie le rendement du produit. Y a-t-il, c'est le pourcentage de formation, la haie dans les produits. C'est la fraction, la quantité réelle sur la quantité théorique. C'est la fraction de la quantité réelle sur la quantité théorique. Donc, je répète, le rendement, c'est le rapport de la quantité réelle des produits obtenus d'après une réaction chimique sur la quantité obtenue théoriquement. C'est quoi théorique? Lorsqu'on dit théorique, monsieur, c'est-à-dire, on va trouver cette quantité masse, nombre de mols, volume, d'après ce qu'on appelle le rapport stoichiométrique. pour bien comprendre cette relation, regardez cette application. On a l'application 1. Y a-t-il, lire la question. C'est-à-dire la quantité réelle, la quantité théorique. Oui. M à la M ou N à la N ou 2 à V ? Et, monsieur, le mot quantité, quelle quantité, le mot sous-t-fia, m'enquête, il y a une relation masse sur masse, m'enquête, il y a un nombre de mols, un nombre de mols, il y a un volume à la volume. Parce que, d'ailleurs, il y a un volume réel sur volume théorique, nombre de mols réels sur nombre de mols théoriques, masse réelle sur masse théorique. Alors, on peut dire masse réelle ou peut-être c'est le mot actuel. D'accord ? Regardez l'application 1, monsieur. On décompose théoriquement 5,2 de sulfure de fer. Laissons-nous réviser le sulfure de fer. L'ion sulfure, c'est S2-. Et le fer 3, c'est Fe3+. Bien sûr, l'ion positif en début, faisant c'est F, et pardon, oui, ce Fe2-S3. D'accord ? Ce Fe2-S3 nous donne un BN1 de compose, de sulfure, la masse de fer obtenue 2,7 grammes. Vous devrez écrire la réaction. Alors, on obtient Fe plus S. OK ? Bien sûr, il faut faire écrire la donnée ici, on a un réactif. Un réactif qui a donné deux ou plusieurs produits. Decomposition, il y a Fe2-S3, qui a donné Fe plus S. Maintenant, il faut équilibrer. C'est deux F, et c'est trois S. Il faut écrire la donnée ici, on a la masse de Fe2-S3 est égale 5,2 grammes. On a la masse de Fe donnée égale 2,7 grammes. Faites attention, cette masse de fer représente quoi, monsieur ? La masse c'est la masse réelle. Là, on donne la masse d'un produit, monsieur. La masse de produit, c'est la masse réelle de Fe. Donc, la décomposition de Fe2-S3 doit donner cette masse. Mais est-ce que c'est vrai ? On va voir. Qu'est-ce qu'on demande ? C'est calculer le rendement. Alors, le rendement, monsieur, est égal à M réelle. On voit comment il faut savoir quelle quantité il faut utiliser parce qu'on a la masse de Fe2-S3 comme donnée, alors on travaille masse réelle sur masse théorique. comment peut-t-on Est-ce que c'est la masse de Fe2-S3 qui est mieux ? Merci. Pour trouver le rendement, on a la masse réelle, mais est-ce qu'on a la masse théorique ? Alors, il faut travailler sur le rapport stoichiométrie. Pour travailler sur le rapport stoichiométrie, il faut trouver le nombre de mol de Fe2-S3. C'est égal à masse sur masse mollaire. C'est égal à 5,2. Et la masse mollaire est là, Fe2-S3 qui est 2 fois 50-6. C'est 112. C'est 208, je pense. Le masse mollaire est là, Fe2-S5 et la masse mollaire est là, c'est 32. Alors, 32 fois 3, c'est 96. Et plus 112, c'est 208. Réponse. 0,025. Vous avez donc, c'est 0,025 mollaire. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un nombre de mollaire. Un nombre de mollaire. C'est 2-S3. Mais vraiment, on désire trouver la masse théorique de Fe. Fe. Donc, pour trouver la masse de Fe, il faut dire d'après le rapport stoichiométrique, le n de Fe2 S3 sur 1 doit égale le nombre de Fe sur 2. alors le nombre de mollaire de Fe est égal 2 fois 0,025 est égal 0,05 mollaire. non, non, c'est la première fois, le rendement, c'est la première fois, mais le calcul, on a travaillé sur le calcul stoichiométrique. La séance dernière. La dernière séance. Dans l'application, on a la masse de sulfure de Fe 3 et on a la masse de Fe. On demande de calculer le rendement. Alors, puisqu'on a la masse de Fe qui est un produit, donc le rendement est égal l'âme de Fe réel sur une masse de Fe théorique. Haïda, qu'est-ce qu'on demande à trouver, à calculer? Taï. On a la masse réelle. La masse réelle, c'est donné. Il nous reste de trouver la masse de Fe théorique. Pour trouver la masse de Fe théorique, c'est-à-dire il faut travailler sur le rapport stoichiométrique. Pour travailler sur le rapport stoichiométrique, il faut qu'on a la réaction, l'équation. Qu'est-ce que vous avez dit? Dans le rapport stoichiométrique, on utilise le nombre de mols. On a la masse de réactifs. On a la masse de Fe 2 à 3. Il faut trouver le nombre de mols de Fe 2 à ce à ce 0,025 molles. D'après le rapport stoichiométrique, pour trouver le nombre de mols de Fe, c'est le nombre de mols de Fe 2 à ce 3 sur 1 égal au nombre de mols de Fe sur 2. Pourquoi? On trouve le nombre de mols de Fe maintenant, la masse de Fe est 1 fois 1 égale 0,05 fois la masse mollaire c'est 56. Alors, c'est 2,8 grammes. Avant de calculer le R, il y a une question. Allez, Stez, là, j'ai le rendement. Oui. J'ai le rendement dans le S. Il y a le rendement de la réaction. Il y a le rendement de Fe qui est dans le S. Mais la donnée c'est pour Fe, alors il faut travailler sur Fe. OK. On, c'est un qui est la masse théorique? La masse théorique est la masse obtenue d'après l'équation, d'après la quantité donnée. D'après le rapport stoichiométrique, c'est la quantité trouvée d'après l'équation qu'on a. Oui, on peut trouver la masse théorique d'après cette relation. Oui. Il y a l'isabelle à qui se stesse, on se verre l'application. Beaucoup le mâti ni ma s'en le mass réel ou le rendement, on peut trouver la masse théorique d'après cette relation. réel est la masse du produit. On travaille le rendement d'un produit. ce est la masse de obtenir ce produit. c'est qu'est-ce le réel? C'est-ce c'est-ce d'un d'un à d'un à d'un la d'un pour la s'il dans le F.E. C'est vrai ? Il y a le haut de produit. Mais il y a le fond de la rendement. Il y a le masse dans le F.E. réel à la masse dans le F.E. théorique. On donne la masse de F.E. réel. Il nous reste de trouver la masse de F.E. théorique. Mais nous, nous avons dit la masse théorique, Estaz, dans le rapport stoichiométrique. Est-ce que c'est la question, Abadhaas ? Non, non. D'accord. On peut continuer ? Estaz, qu'est-ce que c'est la quantité réel ? La quantité réel est la quantité actuelle, c'est la quantité qu'on doit obtenir vraiment après cette réaction. Après la décomposition, c'est-ce que c'est la réaction ? Est-ce que c'est la quantité réel ? C'est-ce que c'est la quantité réel ? C'est-ce que c'est la quantité réel ? C'est la quantité théorique ? C'est-ce que c'est la quantité réel ? C'est-ce que c'est la quantité réel ? La masse obtenue d'après l'équation, il y a une masse obtenue en calculant, en travaillant sur le rapport stoichiométrique. La masse réelle obtenue, c'est la masse réelle. La masse théorique, c'est la masse trouvée d'après le rapport stoichiométrique. Il y a la question ? Donc, on a travaillé sur le rapport stoichiométrique, on trouve le nombre de molles de Fe, et puis on trouve la masse de Fe. Maintenant, monsieur, on peut calculer quoi ? Le rendement. Alors, R est égal... 2,7 à la 2,8. R est égal... C'est 2,7, la masse réelle, sur 2,8, la masse théorique. C'est égal à... 0,9... 0,9... 0,9 est quoi ? 6. 6, ok, merci. A qui de rendement, pas d'unité, la anogramme à la gramme ? Bien, tout n'est-ce pas d'unité. Il y a un pourcentage de rendement. Ries et ta rendement, c'est 1,96 fois 100, égale 96%. D'accord ? Alors, monsieur, pour vous, vous devrez écrire... la relation, le rendement, c'est la quantité... réelle, sur la quantité théorique, elle a commencé à écrire sur le cahier. bien. Est-ce que j'ai pris l'appel, mais qui est-ce qui est-ce qui? qui est-ce qui est-ce avec nous en ligne ? Toutes les autres, nous sommes 12. Combien vous avez ? 14. Oui, c'est vrai que c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Et vous devrez écrire l'application 1. Voilà, la quantité réelle, masse, mol, il y a un nombre de mol, ou volume pour les gaz, c'est sur la quantité théorique. Vous écrire, monsieur, l'application, et commencez à le faire, mettez-vous, 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 mettez-vous. Mais il y a un peu comme ça, c'est un peu comme ça. La quantité réelle, masse, mol, volume, sur la quantité théorique, masse, mol, volume. Ça va, monsieur ? Oui, monsieur. Donc, monsieur, c'est une relation, masse réelle sur masse théorique, nombre de mols réels sur nombre de mols théoriques. Ailleurs relations, il faut utiliser selon les données. Merci. 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 Vous avez terminé en haut ? Oui. Il y a l'application, puis il faut écrire l'équation de la réaction, les données et l'organisation ou comment il faut répondre. Donc, de 1, il faut bien réfléchir. Le rendement, c'est masse réelle sur masse théorique. On a la masse réelle sur données. Donc, il faut calculer la masse théorique. Comment ? D'après le rapport stoichiométrique. Donc, on va travailler sur le rapport stoichiométrique. Il faut qu'on ait le nombre de mols réactifs. On a la masse. Donc, 1 égale masse sur masse molaire. Par suite, on travaille sur le rapport stoichiométrique. On trouve le nombre de mols de Fe. Et à la fin, on trouve la masse de Fe théorique. Par suite, on peut appliquer la relation du rendement. Vous avez écrit l'application ? « Il est écrit, il est écrit. » « Monsieur, ici, le calcul, c'est dans le sens direct. » Il y a un amène un calcul direct. Dans certains cas, c'est l'inverse. On donne le rendement, on donne la masse réelle. D'après ces deux, on peut calculer la masse théorique. Dans le masse théorique, il y a un nombre de molles théoriques. Dans le nombre de molles théoriques, il y a un nombre de molles réactives. Dans le nombre de molles réactives, il y a un masse réactives. Il y a un sens direct dans l'application 1. Ou même comme l'application 2, on va voir la semaine prochaine. C'est qu'on va travailler d'autres méthodes ou dans le sens inverse. Donc, si on a fait un TF, il n'y a pas. Le rendement ? Oui. Le rendement, le TF, il n'y a pas le mardi. Est-ce qu'on va travailler d'autres méthodes ou dans l'application du tableau ? Pour ceux qui ont une question, vous pouvez me poser dans la classe. Est-ce qu'on va décomposer thermiquement ou théoriquement ? Thermiquement. Il y a un composé ionique. Il y a une décomposition par chaleur. Il y a une décomposition par chaleur. Le sucre, Est-ce qu'il y a une décomposition ? Est-ce qu'on va les avoir dans l'application 1 ? Oui. Il y a une décomposition par chaleur. C'est parti. C'est parti. Oui, Mohamed, de même, essayait de réviser avant le calcul stoichiométrique et non stoichiométrique. Ça, c'est une relation. On applique une relation. Là, le rapport fait mon lien avec le stoichiométrique. Mais comment on trouve ou comment on applique cette relation, tu dois bien comprendre c'est quoi le calcul stoichiométrique, c'est-à-dire la masse théorique vient du rapport stoichiométrique. Alors, comment il faut faire le calcul ? Monsieur, bonjour. Merci pour votre attention. D'accord. Essayez de recopier ou de terminer cette application et d'écrire la réponse. Si quelqu'un de vous a terminé de copier, eh bien, il va être nécessaire d'être fait. Oui, à petit, qu'on l'arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada